Nous allons voir ce que l'on appelle les facilitations ou la guidance utilisées pour permettre et rééduquer la position debout. La technique tenir après avoir été mis en bonne position, hold after positioning, est utilisée pour éviter le recurvatum du genou. Le rééducateur place le genou en bonne position et lorsqu'il sent que le malade en est capable, il va lâcher et le patient doit tenir. Voilà cette technique. L'appui de la face interne de la jambe de l'enfant contre le genou du kiné permet d'éviter le valgus du pied. L'appui du bassin de l'enfant contre le thorax du kiné facilite son équilibre et évite une chute postérieure. Une fois de plus, on doit utiliser le moins de facilitations possibles pour avoir le maximum d'activités propres du patient. L'idéal, l'objectif est de supprimer toutes les facilitations. Bravo ! Bravo ! Hop là, viens chercher là-haut ! Voilà ! Hop là-haut ! Tu te sors pas ? Voilà, on va chercher. Voilà, bravo, ouais, bravo. Allez, allez, viens chercher là-haut. Voilà, allez, elle approche. Elle approche, elle approche. Elle me trappe, elle me trappe. Ah, bravo, bravo. Voilà, c'est parti. Donc ici. Attention. Alors, là-haut, allez. Voilà, vas-y, allez. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. On va aller chercher, tu vois. On va être pressé. On va venir. Allez, allez. Là-haut, là-haut, là-haut. Pas trop haut. Voilà, très bien. Bravo. Bravo. Voilà, très bien. Ouais. Encore. Allez, encore, encore. Allez. Ouais, bravo. Avec les mains. Avec les mains. Là-haut, là-haut, là-haut. Attrape-le. Oui. Bravo. Et voilà. Tu vois. Ah, formidable. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oui. Très bien. C'est très formidable. Oh, formidable. Allez. On y va encore. Oui. Oui. Oh, bravo. Nous avons pu voir que chez le petit enfant, on utilise la commande indirecte. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas de tenir la position debout, mais on organise des jeux de manière à ce que la position debout devienne pour lui quelque chose d'enviable et de motivant. Cet enfant passe une partie de sa journée en fauteuil roulant qui est certes bien adapté et confortable, mais bien sûr, rien ne remplace l'activité physique. En particulier, l'activité physique sous la surveillance d'une personne qualifiée qui sera éviter les positions dangereuses. Par exemple, la position assis entre les talons qui est à l'origine d'une hyperantéversion du col du fémur lorsqu'elle est effectuée de manière prolongée. Alors voilà un autre cas complètement différent, c'est un retard psychomoteur. On va toujours essayer ici de faciliter la position debout. Alors premièrement, mettre l'enfant dans la position debout face à un objet stable, par exemple ici un espalier. Deuxièmement, l'occuper avec un jeu motivant, ici des rubans élastiques. Troisièmement, l'enfant a alors envie de rester dans la position pour pouvoir jouer. C'est ce que Mme Bobat appelle la commande indirecte. Quatrièmement, tenir l'enfant avec le minimum d'aide et de facilitation, si possible avec le bout des doigts, comme on le voit illustré sur cette photo. L'enfant prend progressivement du plaisir et de la confiance en ses propres possibilités. Le thérapeute en profite pour lâcher sa prise de temps en temps pendant quelques secondes. C'est ce qu'on appelle le lâcher rattrapé. Nous allons donc voir la technique du lâcher rattrapé. Et une bonne vidéo vaut mieux que 3000 mots. Vieux proverbe de chez nous. Tous les enfants aiment danser. Nous allons voir que la commande indirecte utilisée ici est la danse. Il y a un espèce de dialogue non-verbal, un dialogue tonique entre le thérapeute et son patient. Danse, soca danse, soca danse, soca danse, soca danse, et tu danses, soca danse, oh 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 danse, soca danse, soca danse, soca danse, oh 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 danse, soca danse. Les paroles s'envolent Oh, 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 et tu danses Et tu danses, et tu danses avec moi, avec moi Et tu danses, et on danse avec moi Oh, 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 qu'il est beau mon bateau Oh, 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 on peut danser tant qu'on veut On peut danser, on peut danser, on peut danser On peut danser, on peut chanter On peut danser, on peut danser On peut danser, on peut danser On peut danser, on peut danser On est la tête Danser, on peut 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 danser, par ici, par là, on peut danser, par ici, par là, on peut danser, nous, les gars de la marine, t'as malé dans les flots bleus, t'as jamais froid aux yeux, mais marseilleux. Donc voilà, la position debout, avec un petit rouleau pour lutter contre le valgus. L'appui des jambes de l'enfant sur un rouleau permet d'éviter le valgus des pieds. C'est une position plus difficile que quand on se tient à l'espalier parce qu'il y a moins d'appui sur les mains. Il y a quand même de temps en temps un appui quand elle touche le visage de sa kiné, Mais on voit bien sur la vidéo que cet appui est intermittent, ce n'est pas en permanence.